Allez, on continue sur les représentants de France TV licenciés, même si les autres, ils n'avaient pas été vraiment licenciés. Mais on va voir Guillaume Meurice, licencié pour déloyauté répétée. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Donc il est suspendu depuis début mai en raison de ses propres polémiques sur le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. L'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, suspendu début mai, c'est lui, hein, a été licencié pour faute grave, a-t-il annoncé mardi en juin dans un mail envoyé au personnel de France Inter en fin de matinée. Le PDG de Radio France, Sybil Veil, a expliqué avoir pris cette décision pour déloyauté répétée à l'égard de l'entreprise. Guillaume Meurice avait été écarté de l'antenne le 2 mai, 4 jours après avoir réitéré ses propos polémiques sur le Premier ministre israélien tenu fin octobre. En réitérant finalement ses propos à l'antenne en avril, Guillaume Meurice a ignoré l'avertissement qu'il avait reçu, la mise en garde de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, et détourné à la décision du procureur qui avait été expressément consenti au plaignant le fait que ses propos nourrissent la haine. Il ne nous a pas laissé d'autre choix que de tirer les conséquences de son obstination et de sa déloyauté répétée. Au lieu d'apaiser, il a envenimé la polémique des mois durant. Dans son livre et dans ses interventions médiatiques, il a proféré des insinuations non seulement fausses, mais gravement préjudiciables à France Inter et à Radio France, alors jusqu'à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de notre travail. Ni la liberté d'expression, ni l'humour n'ont jamais été menacés à Radio France. Au mépris de l'intérêt collectif, il a nourri les arguments les plus infondés de nos détracteurs. Augmente Sybille Veil. On va voir, d'accord. Je ne sais pas si c'est elle qui est en couple avec Nthoen. Possible. Tout en soulignant que ni la liberté d'expression, ni l'humour n'ont jamais été menacés à Radio France. Nous devons avoir le souci de ne pas abîmer davantage une société déjà traversée par bien des divisions et des fractures. Le droit à l'erreur vaut pour tous et vaut bien sûr dans le domaine de l'humour, mais le sens du bien commun vaut également pour tous, y compris pour les humoristes, conclut la PDG de Radio France. Parce qu'il y a des loyautés répétées à l'égard de l'entreprise. On va voir si elle a tweeté. On va regarder ça, peut-être qu'elle n'a pas fait. Alors, ces mots ont indigné beaucoup de nos auditeurs, et moi, tenons à dire qu'ils ne sont pas représentatifs de la conscience avec laquelle nos équipes s'efforcent de couvrir l'actualité dramatique de manière responsable, documentée, modérée et équilibrée. A la suite de chroniques de Guillaume Maurice, de quoi ont peur les enfants, de nombreux auditeurs mécontents ont écrit à la médiatrice RF. A lire ci-dessous la réponse de la directrice de France Inter. Vous avez été nombreux à réagir aux propos de Guillaume Maurice dans l'émission Le Grand Dimanche Soir. Ses propos sont les suivants. Au début d'une chronique qui donne la parole aux enfants pour savoir ce qui fait peur la veille d'Halloween, Guillaume Maurice avance que le déguisement qui marche pas mal en ce moment est celui de Benjamin Netanyahou. Vous voyez qui c'est ? C'est une sorte de nazi. Oula. Mais sans prépuce. Oh putain ! Je rejoins le malaise que vous avez été nombreux à exprimer. Je sais pas où est l'humour là. C'est pour ça que j'écoute plus Radio France depuis un moment. Comme tous les humoristes de la chaîne, Meuri jouit d'une liberté d'expression dont je me suis porté garante dès le premier jour. L'existence d'un espace de satire politique dans lequel le pouvoir et ses représentants peuvent être moqués est le signe d'une démocratie qui fonctionne. Et notre responsabilité en tant que radio de service public consiste à protéger cet espace au nom de la liberté d'expression. Celle-ci a une limite, celle du droit. Et oui. L'humour même, lorsqu'il eut d'irrévérence cette provocation, s'inscrit dans le cadre prescrit par la loi. C'est chaud, hein. Qualifier n'importe quel représentant politique de nazi et une outrance dont le caractère comique peut être en temps partiel questionné. Ah t'es un nazi, c'est très drôle. Pensez à applaudir, hein. Quand ce représentant dont on peut par ailleurs désapprouver et critiquer la politique est lui-même juif. Ah bah oui. À la tête d'un état juif dont les habitants viennent de subir une attaque terroriste ayant assassiné plus d'un millier d'entre eux. Cet humour est encore plus discutable. Ouais, LFI c'est Glucksmann. C'est... ouais. Enfin non. France TV c'est Glucksmann. C'est pas LFI, quoi. Quand j'ajoute à ce contexte une recrudence des actes antisémites, une recrudescence des actes antisémites au sein de notre pays, ce choix des mots semble particulièrement malvenu. Bah c'est clair. Cette phrase n'est en aucune façon représentative du travail quotidien de la rédaction de France Inter qui s'efforce de couvrir le conflit israélo-palestinien de manière responsable, documentée, équilibrée, ni de la ligne éditoriale de la chaîne qui lutte contre l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination qui nuisent à la cohésion sociale et ne contournant pas le mal en essayant de le nommer. Pour beaucoup une limite a été franchie, non pas celle du droit qu'il reste à établir mais celle du respect et de la dignité. Si je suis garante de la liberté d'expression sur France Inter, je le suis aussi des propos qui s'y tiennent. C'est ce que j'ai rappelé aujourd'hui à Guillaume Meurice. Allez, t'as été licencié quoi. L'humoriste a été licencié pour faute grave. Bah c'est clair. T'as dit, c'est une sorte de nazi, mais sans prépuce. L'antisémitisme est à son paroxysme, ces temps-ci. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il s'est bien fait à voir, s'il a eu ce qu'il méritait. Moi je vous laisse là. Pensez à liker, partager, commenter. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada